Goutan Tag, bonjour à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Grains & Loss, préparé pour vous par Mosaïque et TV8. Comme chaque mois, nous partons de l'autre côté de la frontière pour vous faire découvrir les innombrables spécificités de notre territoire transfrontalier. Si pour nombre de Mosellans, Sarbruck est la ville idéale pour une session shopping, les jeunes Sarrois, amateurs de jeux vidéo, lui préfèrent la France où ils peuvent s'acheter des opus interdits dans leur pays. Les nouveaux contours du Grand Est ont poussé les trois landers Limitrof à renforcer leur coopération transfrontalière, espérant ainsi peser sur certains projets comme la controversée vignette allemande. Lui aussi est contre cette nouvelle taxe sur les frontaliers. Européen convaincu, le conseiller départemental Gilbert Chut nous présentera l'ambitieux projet SESAM, qui vise à déployer le bilinguisme dès le plus jeune âge pour que les actifs de demain puissent profiter des perspectives professionnelles qu'offre notre région au carrefour de l'Europe. Eux ne sont pas encore bilingues, mais cherchent à le devenir. Des lycéens français et allemands transforment ensemble d'anciennes cabines téléphoniques en bibliothèques de rue. Pas besoin de livres culinaires pour Patrice Fé, chef cuisinier des Arlandes Thermes. Il puise son inspiration des cuisines du monde entier où il a exercé pendant près de 30 ans avant de venir enchanter les papys sarroises à l'ouverture des termes en 2012. Traverser la frontière pour profiter d'une législation plus laxiste n'est pas réservée aux adultes. Les jeunes allemands amateurs de jeux vidéo l'ont bien compris et ne se privent pas de venir en France pour acheter certains titres à la limite d'âge restreinte, voire même parfois interdit en Allemagne. Thomas Drouin a rencontré ses gamers à Sargemin. Quand Soraya et Sébastien franchissent les portes d'une boutique de jeux vidéo en France, c'est rarement par hasard. Ces deux jeunes allemands pourraient effectivement très bien effectuer leurs achats en Allemagne, mais leur choix serait alors restreint. À Sargemin, le magasin jeux console est parfaitement conscient de cette clientèle venue d'outre-sars. Je sais qu'en Allemagne, les jeux sont bien plus censurés. La limitation de vente aux 18 ans est beaucoup plus réglementée. Certains jeux en Allemagne sont carrément interdits à la vente, comme par exemple Dead Rising et tout ce qui a trait aux jeux relativement gore. Concrètement, un jeu interdit aux moins de 18 ans en Allemagne ne sera que déconseillé à la vente en France, aux vendeurs de décider ou non d'apporter les informations sur la restriction d'âge. Une différence dont sont pleinement conscients les ados sarrois. En Allemagne, ils se soucient plus des enfants. Ils veulent cacher la violence. D'une certaine manière, je trouve ça mauvais car par exemple moi, si je ne trouve pas un jeu en Allemagne, je vais trouver une autre manière de l'obtenir en venant en France. Du côté du magasin Sargeminois, on mise avant tout sur les conseils qui peuvent être apportés lors du passage en magasin, mais aussi avec le dialogue avec les parents lorsqu'ils sont présents. On est beaucoup plus regardant sur certains jeux comme par exemple GTA. Après, les jeunes de toute façon visent en général effectivement que les Call of Duty et les GTA en jeux de 18 ans. Du coup, pour les autres jeux, on n'a pas trop de renseignements à leur donner là-dessus. Il faut aussi noter que certains jeux sont totalement interdits à la vente en Allemagne. Une fois leur majorité atteinte, Soraya et Sébastien continueront donc à franchir la frontière pour assouvir leur passion pour les jeux vidéo en attendant une éventuelle uniformisation des règles entre les deux pays. Une uniformisation qui ne semble toutefois pas proche d'être réalisée. Face au mastodonte que constitue le Grand Est, les trois lenders voisins ont décidé d'intensifier leur coopération transfrontalière. Réunis à Sarbrück, les représentants de la Rennanie Palatina, de la Sarre et du Bas de Württemberg ont parlé formation et mobilité. Sans surprise, la question de la vignette allemande est entrée dans le débat. Plus fort réunis, les trois lenders espèrent ainsi faire plier le gouvernement sur ce projet. Un reportage de Thomas Drouin. Nous étions ennemis et nous sommes maintenant, depuis longtemps, un point essentiel de l'Europe. Et quand, aujourd'hui, un membre important, la Grande-Bretagne, quitte l'UE, l'amitié franco-allemande est encore plus importante. Partant de ce constat partagé, la Sarre, le Bas de Württemberg et la Rennanie Palatina ont souhaité travailler ensemble au sujet de la coopération transfrontalière avec la France. D'autant que désormais, ces trois régions allemandes se trouvent face à une seule et unique région française, le Grand Est. Nous devons maintenant mieux nous coordonner car il n'y a plus qu'une région de l'autre côté. Si bien que nous coordonner, nous accorder ensemble, nous permettra de travailler plus efficacement avec la nouvelle région. C'est dans cet objectif que les membres du gouvernement du Land de Sarre ont invité leurs homologues à une table ronde. Chacun a ainsi pu partager ses propres expériences, mais c'est davantage vers l'avenir que s'est tournée la discussion. Trois thématiques ont particulièrement animé le débat. Tout d'abord, la formation qui est d'ores et déjà un point fort de la collaboration du Bas de Württemberg avec l'ex-région Alsace. Mais le point chaud de l'actualité et donc de la conversation, c'est la MAUT, ce péage mis en place en Allemagne pour les véhicules étrangers. Nous pensons ici que c'est un inconvénient pour la région transfrontalière et que cela va restreindre les échanges transfrontaliers. C'est pourquoi nous voulons dire ensemble au gouvernement allemand que cette proposition n'est pas la meilleure et que nous voulons une exception pour la région frontalière. Le thème des déplacements transfrontaliers a aussi été abordé sous l'angle des transports en commun. La thématique qui n'est pas encore débloquée est comment réussit-on à avoir un transport régional fonctionnel et ouvert pour construire cette mobilité de proximité. Nous avons aussi cette thématique particulière de la non-reconnaissance des trains d'un pays à l'autre. C'est un grand anachronisme à l'intérieur de l'Union européenne. Cette conférence sur la politique transfrontalière a été perçue comme très constructive par les trois lenders. Cette coordination côté allemand doit désormais se tourner vers l'autre acteur principal de cette coopération, la région Grand Est. Depuis de longues années, notre espace transfrontalier est un laboratoire de l'Europe. Les échanges entre la France et l'Allemagne sont quotidiens, mais pour qu'ils soient réussis, encore faut-il se comprendre. Le développement du bilinguisme est donc au cœur des préoccupations des deux côtés de la frontière. Pour en parler, nous rejoignons l'ancien président de l'eurodistrict Zahar Moselle et actuel conseiller départemental en charge des questions transfrontalières. Gilbert, je suis bonjour. Bonjour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la Moselle est biculturelle tant la culture germanique y est présente. Pourtant, avec la disparition progressive du plat, l'usage de l'allemand se perd un peu, non ? Disons que le plat a reculé, oui, c'est vrai. Moi, je suis la dernière génération à avoir des parents qui parlaient le plat à la maison. Donc, nous parlions pratiquement le plat avant de parler le français. Ça a peut-être engendré, effectivement, un recul de l'allemand, mais le recul de l'allemand est aussi dû à beaucoup d'autres facteurs et notamment le manque parfois de professeurs d'allemand. Enfin, il faut quand même relativiser, parce que c'est quand même en Moselle qu'on apprend le plus l'allemand encore. Justement, ce que je voulais savoir, parce qu'au niveau national, on parle d'un recul de 33% de l'enseignement de l'allemand. En Moselle, du coup, en sixième. En Moselle, qu'est-ce qu'il en est ? En Moselle, non. En Moselle, nous restons encore un des départements où l'allemand est largement prédominant en sixième. D'ailleurs, nous avons obtenu de l'inspection académique, de l'éducation nationale, qu'à partir du moment où on continue d'apprendre l'allemand au CM1 et au CM2, les classes bilingues allemands-français étaient maintenues en sixième. Et sinon, on a les projets Aviva, Trilingua. Il y en a déjà pas mal qui ont été lancés pour favoriser le bilinguisme et dès le plus jeune âge. L'année dernière, il y a Sésame, grande région, qui a été proposée. En quoi ça consiste ? Voilà. Alors, quand on parle de Trilingua et de Sésame, ce sont les collectivités locales et notamment le département de la Moselle qui ont initié depuis longtemps déjà, depuis près de 20 ans, un soutien à l'apprentissage de l'allemand dès la maternelle et en passant par l'élémentaire et jusqu'au collège. Le soutien du département a même été renforcé récemment, en 2016, en direction du territoire du Val de Rossell, c'est-à-dire de l'espace de Forbach, de Saint-Avold, de Frémain-Merle-Bach et de Kreuzwald pour appuyer encore plus le dispositif des assistants éducatifs de langue qui sont mis en disposition des enseignants de part et d'autre de la frontière, donc autant en Sartre qu'en Moselle, pour initier les enfants dès le plus jeune âge à un Allemand en pratique, à un Allemand de tous les jours. Cet apprentissage précoce, qu'est-ce qu'il apporte ? Alors, il donne la musique aux jeunes, ça leur donne le goût d'apprendre. Bon, c'est pas un scoop que de dire que plus on apprend tôt, plus facile est l'apprentissage. En fait, les règles et la suite, il faut apprendre très tôt et ensuite, il faut qu'il y ait une continuité de l'apprentissage, c'est-à-dire de la maternelle à l'école élémentaire, au collège, voire ensuite au lycée et en université pour ceux qui désirent aller jusque-là. Et ce projet Sésame, il est quand même d'un gros montant, une grosse enveloppe pour combien de temps ? Le projet Sésame, c'est un projet de l'Union européenne qui a reconnu la qualité de l'engagement du département de la Moselle et des acteurs locaux en Moselle par rapport au bilinguisme. Et c'est un projet qui est doté de 7,2 millions d'euros sur deux ans et qui concerne aussi bien le trilingua que le projet expérimental du Val-de-Rossel dont je viens de parler, mais également des échanges d'enseignants, la mise en œuvre de programmes de stages. C'est un programme très large. Et contrairement à trilingua qui était plus ciblé sur la Moselle et la Sars et le Rhénanie-Palatina, ce projet-là va jusqu'au Luxembourg, à la Belgique francophone et germanophone. C'est un projet, Sésame est un projet pour la grande région troncentalier. Justement, on le voit déjà entre l'Allemagne et la France, l'intérêt pour le bilinguisme, il est commun des deux côtés de la frontière, mais les moyens ne sont pas les mêmes. Là, il y avait la Sars qui a frappé fort avec sa Frankreich Stratégie, mais pour le Grand Est, on a seulement 629 000 euros de dédiés à la coopération transfrontalière. Oui, le Grand Est, c'est donc la fameuse nouvelle région, Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes. Oui, elle est encore balbutiante, la région du Grand Est, à ne pas confondre avec la grande région transfrontalière. Oui, c'est vrai que par rapport à l'engagement de la Moselle et des états-communautés du Val-de-Rossel, ça peut sembler peu, mais ils en sont au démarrage. Et puis, les départements ont gardé la compétence transfrontalière, il ne faut pas l'oublier. Donc, de ce point de vue-là, notre action est plus ancienne au plan du département, est plus continue et elle est plus lourde, bien sûr. Donc, le bilinguisme a encore de l'avenir parce que ce serait dommage de l'abandonner parce qu'effectivement, c'est un atout considérable, notamment sur le marché de l'emploi, par exemple. Oui, bien sûr. Alors, dans cet espace dans lequel nous nous trouvons ici, entre Sarbruc et Forbach et Sargomin, c'est d'autant plus important. Il y a 20 000 Mosellans qui passent la frontière tous les jours pour aller travailler en Sarre. C'est bien le signe qu'il y a un marché de l'emploi qui est très perméable. Il faut encore le soutenir plus. Il y a également... L'intérêt d'apprendre l'allemand va dans ce sens-là, trouver du travail en Sarre parce que la Sarre propose des emplois et des emplois intéressants et il y a plutôt du chômage du côté des jeunes dans le bassin Ouillet. Mais la langue allemande est une compétence d'ordre général et qui permet également d'accéder au marché du travail Mosellan où il y a des entreprises importantes comme Wiesmann, comme ThyssenKrupp ou comme Smart qui sont même des fleurons et qui cherchent à recruter des jeunes Mosellans, des Français aussi, parfaitement bilingues et biculturels. D'ailleurs, ces entreprises-là ont également des programmes d'initiation à la langue allemande au sein même de leur entreprise. Parce que c'est vraiment l'avenir de la Moselle qui se trouve à ce niveau-là. Oui, oui, c'est une vérité. Il faut le comprendre comme étant vraiment une compétence complémentaire et supplémentaire qui donne plus de chance aujourd'hui sur le marché du travail. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Gilbert Chut. Merci à vous. Restez avec nous le temps d'un reportage sur un échange linguistique pas comme les autres. Le lycée Hurlevent de Bérenne-les-Fortbac a accueilli des lycéens allemands de Neustadt pendant une semaine. Avec leurs correspondants français, ils ont travaillé la langue du voisin tout en relookant de vieilles cabines téléphoniques pour en faire des bibliothèques de rue. Renaud Coquet a assisté à ces premiers échanges, pas toujours évidents, entre voisins qui apprennent à se connaître. Dans les ateliers du lycée professionnel Hurlevent, une étrange structure métallique a fait son apparition une ancienne cabine téléphonique repeinte en vert. Cette cabine est au cœur du projet et menée par l'équipe pédagogique. C'est un projet dont l'initiative revient au centre Robert Schumann de Metz qui a contacté la société Orange pour récupérer des cabines qui étaient vouées à la destruction et l'enjeu c'est de les recycler en bibliothèque de rue. Le cahier des charges c'est qu'il y a quatre établissements en France qui travaillent sur ce projet en partenariat avec quatre établissements allemands. Français et allemands sont partenaires sur ce projet ce qui implique pour eux de communiquer et de se faire comprendre malgré la barrière de la langue. A cette table les lycéens des deux nationalités sont mélangés et travaillent ensemble à l'image de Marcus pas forcément très à l'aise avec le français. C'est très difficile de communiquer entre nous on ne les comprend pas eux ils ne nous comprennent pas car personne ne connaît en fait la langue du voisin en anglais nous n'arrivons pas non plus à nous comprendre je crois que c'est là le plus gros problème Apprendre les langues autrement à travers des projets concrets comme le recyclage de ces cabines téléphoniques c'est en quelque sorte la marque de fabrique du lycée Hurlevent du point de vue du prof de langue ce genre de projet est un vrai plus en renfort des cours traditionnels On les observe et on se rend compte que la première étape c'est à dire briser la glace ou oublier la gêne qu'on a à être maladroit dans une langue ici ça n'a plus cours au bout de 10 minutes on oublie on communique comme on peut parfois maladroitement parfois par des dessins mais on communique nos jeunes allemands communiquent moins en français que les nôtres en allemand on vient de marquer un point Le projet doit se poursuivre tout au long de l'année le prochain déplacement aura lieu cette fois-ci dans le lycée allemand de Neustadt le projet est soutenu par le centre Robert Schumann de Metz l'éducation nationale ainsi que les Lyons Club du Val de Rossel et de Neustadt Finissons cette émission avec un portrait qui va vous mettre en appétit après avoir travaillé aux quatre coins du monde Patrice Faye a posé ses couteaux dans les cuisines des Arts Lantern depuis l'ouverture des lieux en 2012 ce chef français surprend la clientèle des Termes en travaillant des produits de saison avec créativité et légèreté un reportage de Christophe Ladonberger L'accueil se fait en allemand et pourtant le chef de cuisine des Arts Lantern est français Patrice Faye dirige une équipe de 13 personnes 30 ans d'expérience de nombreux postes à l'étranger et en France en septembre 2012 il devient le chef cuisinier des Termes Sarrois un chef qui attache une grande importance aux produits de saison les plats les plus populaires de la carte les tagines et autres soupes importées de ses coutres les expériences dans les pays du Maghreb au terme la cuisine doit être simple et rapide il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici parce que tout simplement on a une clientèle qui est dans les Termes donc qui est un restaurant dans les Termes donc une clientèle qui a besoin de se faire plaisir dans les Termes avec les sonas les hamams la piscine les jets d'eau etc donc c'est une clientèle qui préfère profiter un peu des Termes mais la cuisine doit être rapide voilà c'est pour ça que la carte a été faite de telle façon qu'une rapidité soit là pour justement satisfaire la clientèle voilà nous ne pourrions pas au terme nous permettre de faire une cuisine française traditionnelle avec des filets de saule des roulades de filets de saule avec des langoustines ou avec des choses comme ça on ne pourrait pas se le permettre parce que le temps ne serait pas là voilà la seule différence entre la gastronomie qui est ici dans les Termes et la gastronomie extérieure c'est qu'ici il faut être un peu plus rapide voilà Patrice Faye utilise les meilleurs ingrédients pour préparer ses plats c'est quelque chose qui lui tient à coeur il connaît ses fournisseurs exclusivement Sarrois depuis plus de 15 ans la livraison est journalière ce qui est un avantage c'est à dire que du jour au lendemain je peux commander légumes viande etc ce que j'ai besoin aussi ici puisqu'il faut être très flexible et donc c'est un avantage travailler avec la France ça serait plus compliqué le week-end des centaines de visiteurs viennent au Sarland Terme et apprécient les découvertes culinaires que leur propose le chef qui se réjouit du bon accueil réservé à ses plats et les chiffres de fréquentation sont colossaux ici on sert entre 12 000 et 13 000 repas par mois nous arrivons dans un mois donc au mois de mars nous allons atteindre le demi-million de repas pour 4 ans et demi je pense que beaucoup de gens en leur disant je pense qu'ils ne nous croient pas mais c'est vrai c'est un métier qui apporte beaucoup de bonheur ça il faut le laisser c'est déjà la fin de cette émission merci beaucoup de l'avoir suivi dans un mois vous avez rendez-vous avec Julia Bitran pour un nouveau numéro de Grand Saint-Los d'ici cette émission qu'on espère printanière je vous souhaite une très bonne fin d'hiver à tous salut Musique